Le coll d'accord visant la création d'une force mixte de sécurisation des frontières entre la République centrafricaine et le Tchad a été signé par les ministres de la Défense des deux pays au terme de quatre jours de commission mixte à Bangui, a confirmé le ministre tchadien des Affaires étrangères lors d'une communication du 23 octobre dernier. Le Tchad et la RCA, qui partagent une frontière de près de 1200 kilomètres, ont dans la même optique signé trois projets d'accord portant sur la sécurité, le règlement des conflits et le rapatriement des réfugiés. Sur la question de la sécurité frontalière, le ministre tchadien des Affaires étrangères Abderrahman Koulamala affirme qu'on veut aider la Centrafrique et se débarrasser des bandits armés qui circulent. Cela permettra d'éviter toutes les accusations réciproques qu'on a connues dans le passé. Précisons toutefois que le projet de force mixte à la frontière entre les deux pays est encore une ébauche. Une sous-commission doit être créée, mais le Tchad veut dupliquer le dispositif en place à sa frontière avec la RCA. Cet accord permettra donc de décrisper les rapports entre les deux nations après la réouverture du point de passage de Sido en fin mai dernier, après dix ans de fermeture. Au cours de ces échanges, le chef de la diplomatie tchadienne a toutefois clarifié un point. Il s'agit bien d'une coopération entre États et les seuls interlocuteurs du Tchad sont les autorités et les militaires centrafricains. Au terme de ces deux jours de concertation, les représentants des deux pays ont également promis de poursuivre le rapprochement et d'approfondir les coopérations commerciales ou agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada